Bonjour! Là, on va faire la section 2.7 sur le potentiel électrique et les conducteurs. En fait, on va mettre ensemble les notions qu'on a vues dans les sections précédentes. Je vous avoue que ce n'est pas la section la plus facile. Si vous vous endormez un peu, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour écouter cette vidéo-là. OK! Donc, on commence. On va commencer tout de suite avec un exercice. On va prendre la situation 1 à la page 189 où on va regarder, mais qu'est-ce qui arrive avec un conducteur dans lequel il y a des charges? Et quel est le champ et le potentiel qui existent autour? En fait, on a déjà vu le champ. On va s'en servir pour déterminer comment le potentiel varie à l'intérieur et à l'extérieur de toutes sortes de formes. Dans ce cas-ci, toutes des sphères parce qu'on ne veut pas nécessairement s'embarquer dans des formes qui sont complexes. Alors, ici, on a une sphère conductrice dont la charge est de moins 4 nanocoulombs et le rayon de 20 cm. Et la question? Tracer le graphique du potentiel en fonction de la distance, la distance R. Ce qu'on sait déjà, c'est que le potentiel à l'intérieur d'un conducteur, il est constant. Étant constant parce qu'il n'y a pas de champ électrique. Donc, dans les conducteurs, il n'y a pas de champ électrique. S'il n'y a pas de champ électrique, c'est comme si c'était une grosse équipotentielle. Et, nécessairement, ça signifie que le potentiel va avoir la même valeur partout à l'intérieur du conducteur. Mais combien ça va valoir? Ça va valoir la même chose qu'à la surface. Je peux déterminer quel est le potentiel en un point à la surface de la sphère avec l'équation qu'on avait vue, KQ sur R, qui va me donner le potentiel à la surface, mais aussi le potentiel partout à l'intérieur. Donc, là, je vais juste appliquer l'équation avec les chiffres qu'on m'a donnés. La charge moins 4 nanocoulombs et le rayon 0,2 m. Ce qui va me donner un total de moins 180 volts. Ça veut dire que le potentiel vaut moins 180 volts ici à la surface, mais aussi partout à l'intérieur. Donc, pour toutes les valeurs de R, de 0 à 20 cm, le potentiel, c'est moins 180 volts. Qu'est-ce qui arrive rendu à l'extérieur? Bien là, évidemment, quand je suis à l'extérieur de la sphère, mon potentiel va diminuer en fonction de la distance, comme avec n'importe quelle particule chargée. Plus je m'éloigne de la particule, plus le potentiel diminue. Et qu'est-ce que ça va me donner? Bien, tout simplement la même équation. Donc, le potentiel à l'extérieur, quand Q sur R, pour les valeurs de R qui sont plus grandes que 20 cm. Donc, je vais obtenir comme résultat moins 36 sur R. Évidemment, le potentiel n'est pas constant. Plus je vais m'éloigner de la sphère, plus le potentiel va être petit. Mon graphique va donc avoir l'air de ceci. Moins 180 volts pour les premiers 20 cm. Puis ensuite, mon potentiel va tendre vers 0. Si on va jusqu'à l'infini, si je pose R égale à l'infini, je vais avoir un potentiel nul. Évidemment, dans ce cas-ci, ce que ça fait, c'est qu'on va tout simplement avoir une courbe qui diminue en 1 sur R, ou plutôt qui se rapproche de 0 en 1 sur R. Si vous voulez tracer un graphique de façon un peu plus précise, ça vaut la peine d'essayer avec certaines valeurs de R. Donc, dans le graphique ici, on a choisi de remplacer R par 0,4, puis R par 0,6, pour avoir quelques résultats un peu plus précis, puis pour pouvoir faire une plus jolie courbe. Donc ici, en remplaçant R par 0,4, on obtient moins 90. On fait juste le mettre dans l'équation qui est là. Puis si je remplace R par 0,6, bien de la même façon, moins 36 dit par 0,6, ça va me donner moins 60 volts. Ça me permet de tracer une courbe qui est un petit peu plus précise que si je fais juste y aller à peu près. Donc ça ici, c'est l'exercice qui est compliqué. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment le potentiel et le champ électrique varient en fonction de la distance, donc un peu comme dans l'exercice d'avant, mais cette fois-ci, il n'y a pas une seule sphère, il y en a deux. Ça a l'air de trois ici, mais il y en a deux. Donc on a ici une sphère pleine, comme dans l'exercice précédent, qui porte une charge de 4 nanocoulombs, et on a une sphère creuse. Ça ici, c'est la sphère, elle a une certaine épaisseur. En fait, elle a 10 cm d'épaisseur de conducteur. Puis à l'intérieur de cette sphère-là, il y a un gros trou de 20 cm de rayon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ma coquille, qui a 30 cm à l'extérieur, donc c'est comme s'il y avait une grosse boule de 30 cm de rayon, et à l'intérieur de cette sphère-là, il y a un trou de 20 cm de rayon. Donc j'ai 10 cm d'épaisseur, ça ici, de conducteur. À l'intérieur, il y a un trou, puis on a réussi à placer au centre de ce trou-là, on ne se demande pas comment, une sphère pleine, et tout ça, c'est conducteur. Donc comme on a dit, celle-là, elle porte 4 nanocoulombs, celle-là, elle en porte au total moins 9 nanocoulombs. Tracez les graphiques du potentiel et du champ en fonction de la distance R. En fait, pour que ce soit plus facile, on va traiter chacune de ces surfaces-là comme si c'était 3 coquilles très, très minces. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'à l'intérieur des conducteurs, il n'y a pas de champ électrique. Donc il n'y a pas de charge à l'intérieur. Évidemment, les moines sont vraiment gros, ils ont l'air de prendre de la place, mais en réalité, ils sont vraiment sur la surface intérieure et sur la surface extérieure de la coquille. Même chose ici, les charges sont placées sur la surface de la sphère et il n'y a pas de charge supplémentaire à l'intérieur. Alors, on va commencer par définir, mais sont où les charges, puis par où il va le champ? Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Donc on peut le faire tout de suite. On peut dire, si j'ai 4 nanocoulons ici, on va les placer, les 4 plus qui sont ici, sur la surface. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'il y a 4 nanocoulons de charge négative qui vont se placer sur la surface interne de la coquille. Qu'est-ce qu'il reste? Bien là, si j'en ai 4 sur la surface interne, 9 moins 4, ça fait 5. Il en reste 5 à placer sur la surface externe. Donc j'ai moins 5 nanocoulons sur la surface extérieure. Et le champ électrique, il va par où? Bien, le champ électrique entre la coquille et la sphère, qui est ici, il va de la charge positive vers la charge négative, comme ça. Donc il va du plus au moins. Et le champ électrique à l'extérieur, lui, il va de l'extérieur vers la coquille, puisqu'elle est chargée négativement. Donc les champs électriques vont vers les moins. Si je le place comme ça, si je le représente de cette façon-ci, comme si c'était en fait 3 sphères dont l'épaisseur est négligeable et qui porte chacune la quantité de charge qu'on avait vue à la page précédente. Donc 4 nanocoulons sur la surface de la sphère centrale, moins 4 nanocoulons sur la surface intérieure de la coquille et moins 5 nanocoulons sur la surface extérieure de la coquille. Donc on va remarquer, évidemment, comme on l'a dit, que ça ici c'est la même valeur, c'est 4 et moins 4. Ça c'est normal, on sait que c'est parce que les charges s'attirent. Et que si on prend moins 4 et moins 5, la somme me donne bien le moins 9 qu'on a vu tantôt. Donc ça, ça reste cohérent avec ce qu'on connaissait déjà puis avec ce qu'on avait calculé. Ensuite, c'est là que ça se complique. Le potentiel, comment ça marche? Ce qu'on sait, c'est que tant qu'on est à l'intérieur d'une surface, le potentiel est constant. Mais si je suis ici, je suis à l'intérieur ou à l'extérieur? En réalité, si on se place en un point qui est ici, entre A et B, je suis à l'intérieur de la surface C, je suis à l'intérieur de la surface B, mais je suis à l'extérieur de la surface A. Et on va les traiter, on va traiter le potentiel, comme on l'a fait avec les particules, c'est-à-dire en calculant le potentiel créé par chacune des surfaces puis en additionnant le tout. On va commencer par le point le plus facile, un point qui est situé quelque part entre 0 et 10 cm, donc quand on est à l'intérieur de la sphère centrale et donc aussi à l'intérieur des trois surfaces, les trois coquilles qu'on va représenter ici. Quand on est à l'intérieur, on sait que le potentiel est égal au potentiel à la surface. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le potentiel à la surface de chacune de nos trois coquilles puis on va les additionner. Ça va me donner le potentiel total parce que je suis à l'intérieur de chacune. Le potentiel à la surface A, la surface de A, c'est K fois QA sur RA, où QA, c'est 4 nanocoulombs, et RA, c'est 10 cm. Ça va me donner 360 volts. S'il y avait juste cette sphère-là, ma réponse, ce serait 360 volts. Parce qu'il y a les deux autres qui portent chacune des charges, on va calculer le potentiel créé par la surface B et par la surface C. Donc je fais la même chose, 4 fois QB sur RB, donc QB qui est moins 4 nanocoulombs, RB qui est 20 cm, on va obtenir moins 180. Et même chose avec la surface C, avec moins 5 nanocoulombs et 30 cm, ce qui va me donner moins 150 volts. Le potentiel en un point, situé entre 0 et 10 cm, va donner 30 volts. C'est juste la somme des trois. Donc 360, moins 180, moins 150, 30 volts. Maintenant, si on se déplace là où je m'étais placée tout à l'heure, c'est-à-dire quelque part entre 10 et 20 cm, entre A et B, qu'est-ce que ça fait? À ce moment-là, je suis toujours à l'intérieur de la surface B. Donc ça, ça ne change pas. Je suis encore à l'intérieur, donc je garde la valeur à la surface de B. Même chose pour C. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? On n'est plus à l'intérieur de la surface A. On est rendu à l'extérieur. Quand on est à l'extérieur, le champ varie en fonction de la distance. Donc ce n'est pas pareil si je suis à 11 cm ou à 19 cm. Je vais avoir une valeur R différente et mon potentiel va être différent. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner une équation. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins 180, moins 150, qui est le moins 330 qui est ici, plus le 36 sur R qui est la portion variable de mon potentiel parce que le potentiel diminue à mesure que je m'éloigne de la surface de A. Et c'est représenté par cette équation-là. On va la garder en mémoire. On va revenir à ça tantôt. Ensuite, qu'est-ce qui arrive si on est entre R égale à 20 cm et R égale à 30? Maintenant, je suis ici, à l'intérieur du conducteur. Entre B et C. On se souvient de l'image initiale. On l'a représentée comme trois coquets, mais dans la réalité, ça ici, entre B et C, c'est mon conducteur. Mon conducteur, quand on est dedans, il n'y a pas de chambre. Mon potentiel devrait être constant. Je vais pouvoir voir que c'est vraiment ça qui se passe. Réellement, on pourrait le trouver, mais on pourrait trouver la réponse sans être obligé de faire le calcul au complet. Mais j'aime mieux que vous visualisiez que c'est vraiment ça que ça donne. Alors, comment je fais ça? Je suis toujours à l'extérieur de la surface A. J'ai toujours le 36 sur R que j'avais trouvé à la valeur précédente. Je suis toujours à l'intérieur de la surface C. J'ai tout le temps mon moins 150 volts que j'ai trouvé au premier calcul. Ce qui change cette fois-ci, c'est que je ne suis plus à l'intérieur de la surface B, je suis rendue à l'extérieur. Je vais appliquer mon équation qui va varier en fonction de la distance. Donc, KQB sur R. KQB toujours moins 4. Le rayon R étant variable, quelque part entre 20 et 30 cm. Et si je fais la somme de tout ça, ça va me donner 36 sur R, moins 36 sur R, moins 150. Puis évidemment, 36 sur R, moins 36 sur R, bien ça, ça ne peut. Ça me donne moins 150. Donc, effectivement, je suis à l'intérieur du conducteur. J'ai un potentiel constant. Et on voit qu'il varie pas en fonction de la distance. On s'attendait à ça. Finalement, qu'est-ce qui arrive si on est à l'extérieur de tout ça? Bien, à l'extérieur, on a une valeur qui varie en fonction de la distance pour chacune des trois surfaces. Donc, j'ai le même 36 sur R que j'avais avant. J'ai le même moins 36 sur R que j'avais trouvé aussi dans le calcul précédent. Et maintenant, je suis rendue à l'extérieur de la surface C. Donc, cette valeur-là aussi varie en fonction de la distance. Et là, je fais K fois QC, QC qui est moins 5 nanocoulomb, sur R, R étant variable. Donc, à partir de 30 cm en augmentant. Donc, au total, 36 sur R moins 36 sur R il s'annule comme dans le cas d'avant. Il reste moins 45 sur R. Et donc, de quoi ça a l'air? Bien, ça a l'air de ça. J'ai un potentiel constant de 30 volts jusqu'à ce qu'on arrive à la position R égale à 10 cm. Donc, tant que je suis à l'intérieur de la sphère centrale, mon potentiel est constant. 30 volts. Ensuite, il va diminuer en 1 sur R. Donc, 36 sur R moins 330. C'est une équation. Donc, on pourrait placer encore une fois, remplacer, ici, on a fait avec 0.15, remplacer R par 0,15 pour obtenir la valeur moins 90. C'est juste pour avoir une valeur intermédiaire. Donc, ça diminue comme ça ici jusqu'à ce qu'on arrive à la surface de la deuxième sphère. Donc, dans ce cas-ci, on arrive à une position où le potentiel vaut 150. Vous pouvez l'essayer de toute façon. Si vous mettez 36 sur 0,2 moins 330, vous allez effectivement obtenir moins 150. Et ce moins 150-là est constant jusqu'à 30 cm. Ensuite, on arrive à la dernière équation qu'on avait trouvée, celle qui dit que mon potentiel va varier encore une fois en moins 1 sur R. Et donc, on va avoir une valeur du potentiel qui va tendre vers 0 à mesure que R va augmenter. OK, on a fini avec ça. C'était l'exercice vraiment complet dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais réellement, ça couvre tous les problèmes qu'on pourrait faire. Là ici, ce que je vous demande d'essayer, c'est un peu différent. On a deux sphères conductrices. Il y en a une dont le rayon est de 45 cm et une dont le rayon est de 15 cm qui sont reliées par un fil conducteur dont le volume va être considéré négligeable ici. On vous demande de déterminer la densité surfacée de chacune des deux sphères. La densité surfacée, je vous rappelle, on avait vu ça au chapitre 1, c'est la valeur sigma, la quantité de charge par unité de surface. donc vous devez déterminer considérant que la charge sur la sphère B est de moins 5 nanocoulons, qu'est-ce que ça nous donne comme charge sur la sphère A et à partir de ça, en déterminer combien de charge ça fait par mètre carré. On va faire ça ensemble au prochain cours. Ciao.